Alors, frères et sœurs, en fait, on a commencé une série qui s'appelle « Born to be the life ». Et donc, il y a toute une série de messages sur Noël qui sera disponible ensuite. Alors, c'est disponible sur Facebook et puis ce sera disponible sur YouTube. Comme ça, chacun aura une série de messages sur Noël avec différents aspects de la personnalité de Dieu et puis de l'enjeu de l'incarnation. L'enjeu de la venue de Jésus sur Terre. Voilà. Et donc, ce matin, on va aborder la question de la faiblesse et de la toute-puissance de Dieu. Comment c'est gérable, ça ? Le fait que le tout-puissant se soit manifesté dans les traits de ce qu'il y a de plus faible sur la Terre, par le nouveau-né humain, ce qui est vraiment le paroxysme de la faiblesse et de la fragilité et de la vulnérabilité. Et donc, comment et à quoi sert ce paradoxe incroyable du caractère de Dieu qui se révèle là ? Lui, le tout-puissant, il n'y a pas plus puissant que Dieu, il n'y a pas plus puissant que le créateur de l'univers, des étoiles et des astres. Donc, voilà, ce Dieu s'est fait tout petit bébé ultra vulnérable en proie à la méchanceté humaine alors que c'était lui qui avait créé les humains. Voilà, je vous propose de réfléchir à cet immense paradoxe avec tout ce qui révèle du caractère du Père. Et pour ça, je vous invite à lire, à entendre, dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 25 à 35, les prophéties de Siméon et Anne, quand ils ont vu Jésus, c'est juste après la naissance, c'est quand Joseph et Marie ont amené Jésus au temple pour le présenter. Ça, c'est un classique de la tradition juive et quelque chose qui est prescrit dans l'Ancien Testament, c'est qu'on arrive avec les nouveau-nés quelques jours après la naissance et on les présente au temple. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vient au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites, coordonner la loi, Siméon le prit dans ses bras et loue à Dieu en disant « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'ils disaient de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Amen. Alors il y a quelque chose de dur à Noël. Il y a quelque chose de dur à Noël, c'est qu'on s'émerveille déjà du salut qui est inauguré en la naissance de Jésus. Et en même temps, ce salut, c'est quelque chose que clairement, le diable ne veut pas que les hommes soient sauvés. Et la naissance de Jésus est accompagnée de beaucoup d'événements qui sont absolument terribles. Un événement dont on a parlé dimanche soir, c'est le massacre des innocents. Hérode détestait déjà Jésus parce qu'il avait peur pour son propre pouvoir. Hérode était roi en Israël et il tenait lui-même son pouvoir des Romains parce que c'était les Romains qui dirigeaient ce pays, c'était les colonisateurs. Et Hérode, quand il a appris qu'il y avait un roi des Juifs qui était né, il n'était pas du tout content. Il était très énervé. Et sa méchanceté liée à son pouvoir ont déclenché ce que la tradition appelle le massacre des innocents. Un récit biblique qui parle du massacre de tous les enfants de moins de deux ans parce que Hérode voulait tellement tuer Jésus qu'au lieu de le rechercher précisément, il avait dit à ses armées « Vous tuez tout ce qui a moins de deux ans, tout enfant mâle qui a moins de deux ans, vous tuez. » C'est un massacre horrible. Bon, alors c'est un massacre qui est connu dans l'histoire parce que si vous allez dans n'importe quel musée de Beaux-Arts, vous voyez ce massacre, il est lié à la nativité. Et là, Siméon, il fait des prophéties qui sont absolument merveilleuses. C'est une occasion de relèvement, la naissance de Jésus. « Maintenant, tu peux laisser ton serviteur aller en paix parce que j'ai vu le Messie d'Israël. » Il est émerveilleux. Et en même temps, il dit cette parole à Marie qui est... C'est grave quand même. Il dit ça à une maman qui vient présenter son enfant au temple et lui dit « Meuf, il y a une épée qui va te transpercer le cœur. » Donc, cette parole, elle s'incruste dans le cœur de Marie, la maman qui dit « Je ne suis pas venu pour entendre des choses comme ça. » Mais en même temps, c'était ce qu'elle devait entendre parce qu'elle devait elle-même se préparer. Elle qui savait qu'elle portait l'enfant de Dieu, qui avait reçu les révélations de l'ange Gabriel, qui avait déjà dans son cœur la conviction qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans la naissance de Jésus. Il faut qu'elle se prépare que ce qu'il va y avoir d'extraordinaire dans la naissance de Jésus, c'est que ce Christ est venu pour vivre, mais en même temps pour souffrir la mort du Golgotha. Voilà. Donc, c'est tout ça dont on doit parler à Noël parce qu'en fait, si on ne s'arrête pas sur le côté tragique de Noël, on n'en comprend pas la portée absolument cosmique et extraordinaire. Notamment, c'est la question que Dieu est capable de souffrir ça pour nous. Dieu est capable, Dieu veut affronter la misère humaine pour nous. Et donc, si on ne voit pas la misère humaine, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu est venu faire ? À quoi ça servirait d'être pardonné si nous ne sommes pas méchants ? Et donc, l'exposition biblique de la méchanceté du cœur humain, elle n'est pas là pour nous mettre tous par terre, « Ah, nous sommes très très méchants ! » Mais elle a pour vocation de nous amener d'abord à la repentance vis-à-vis de Dieu et ensuite à la compréhension que nous avons infiniment besoin du salut et de sa grâce, que ce salut est absolument nécessaire et qu'il nous est donné. Il nous est donné. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Je voudrais aborder la question de la faiblesse et de la toute-puissance de Dieu parce qu'en fait, Dieu a décidé de venir nous sauver en quittant sa toute-puissance et en se révélant dans sa faiblesse, en se révélant dans la plus totale faiblesse. La faiblesse de Dieu au moment de la crèche, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas connaître en dehors de cet acte de Dieu lui-même. Il n'y a pas d'acte possible au niveau humain de don total de sa personne comme celui de Jésus. Nous tous, on s'est retrouvés dans des situations où on était fragiles et vulnérables. D'abord, nous tous, on a été bébés. Il y a un bébé là-bas. Voilà. On a tous été bébés un jour et pourtant, il y a deux bébés. Il y a un bébé caché là-haut. On a tous été bébés. Mais en fait, nous n'avions pas choisi d'être bébés. Ça s'est donné comme ça. Ça s'est trouvé comme ça, on va dire. Nous étions fragiles et vulnérables. Et d'ailleurs, dès qu'on a commencé à grandir, on voulait tenir la fourchette tout seul, la cuillère tout seul et tout ça. Puis papa et maman n'étaient pas toujours d'accord parce qu'on faisait des ronds avec la purée et tout ça, on en envoyait partout. Mais on voulait quitter notre vulnérabilité, notre fragilité et on voulait prendre notre autonomie. C'est normal. Mais on n'avait pas choisi d'être bébé. Dieu, le Tout-Puissant, lui, il a choisi de venir comme un bébé. Nous, nous visons l'autonomie. Nous visons à quitter notre zone de vulnérabilité. Lui, il a accepté de quitter sa Tout-Puissance. C'est quelque chose qui est profondément et radicalement différent de toute la faiblesse qu'on pourrait avoir, nous, à un moment donné. Nous, la faiblesse, on connaît souvent la faiblesse parce qu'on l'a subie. Souvent, les moments où nous sommes faibles nous sont profondément désagréables et on ne les recherche pas vraiment. Vraiment, on ne les recherche pas, voire on les fuit. Dieu a accepté ce moment de faiblesse. C'est le don total. Puis, il y a des moments où, dans notre vie, on est fragilisé. Il n'y a qu'à voir comment on supporte la fragilité. Je ne sais pas, il paraît que c'est plus masculin que féminin, ce que je vais dire. Mais les hommes de l'Assemblée, vous savez bien, quand on a un rhume et qu'on crie dans toute la maison qu'on va mourir. Voilà, le moindre rhume nous fait parce qu'on déteste ce sentiment d'être réduit dans nos capacités. C'est horrible. On a beaucoup de mal à sentir ça. Et je pense que tous ces moments-là, ils nous renvoient au fait que Dieu, lui, par condescendance envers nous, condescendance pas au sens de nous prendre de haut, condescendance au sens d'accepter, de descendre jusqu'à nous. La condescendance des orgueilleux, c'est relou. Mais la condescendance de Dieu, c'est merveilleux parce que lui, il était réellement largement au-dessus de nous. C'est ça qui est merveilleux. C'est que lui, quand il descend sur la poussière de cette terre, ce n'est pas de la condescendance orgueilleuse, c'est juste qu'il avait à descendre de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est venu à notre rencontre. Le don total de sa vie. Il y a des justes parmi les hommes qui ont donné beaucoup de leur vie. Il y a des saints dans toutes les traditions. J'ai même envie de dire dans toutes les traditions religieuses, on a trouvé des gens qui étaient capables de beaucoup d'amour. Évidemment, dans la tradition chrétienne, que ce soit la tradition occidentale ou orientale, les orthodoxes, la tradition catholique, puis récemment, les héros du protestantisme. Mais dans toutes les traditions chrétiennes, on a trouvé des gens qui étaient capables de tellement d'amour, de se mettre tellement en danger, de réduire de manière tellement incroyable leur zone de confort, de quitter leur zone de confort d'une manière qui épatait les gens. Mais en même temps, ces gens-là, eux-mêmes, le disent, ils n'étaient pas l'amour. Ils étaient capables d'amour, mais ils n'étaient pas l'amour lui-même. Et quelque part, même quand ils souffraient, eh bien, au pire, ils hâtaient le jour de leur mort. N'importe quel martyr, j'espère qu'on n'en aura pas à Noël, mais que la volonté de Dieu soit faite. Parmi les gens qui se réuniront cet hiver pour fêter Noël, soit là maintenant, le 25 décembre, soit tous nos frères orthodoxes et coptes, etc., qui se réuniront plutôt début janvier pour fêter Noël. Il y en a qui vont se réunir dans des situations où ils savent très bien qu'ils peuvent prendre une bombe en même temps qu'ils se réunissent pour fêter Noël. On le sait. Et ils le savent. En Égypte, au Moyen-Orient, en Asie, il y a des gens qui se réuniront et peut-être ils vont prendre une bombe quand ils fêteront Noël. Et ils le savent. Mais aucun d'entre eux ne vient pour donner sa vie pour les humains. Et ils savent que si jamais ils meurent, ils ne font que hâter à la fois le jour de leur mort mais aussi le jour de leur résurrection. Dieu seul, Dieu seul était immortel et a décidé d'être mortel. C'est quand même une différence radicale qu'il y a avec n'importe quel martyr peut-être parmi nous. Il n'y en a aucun d'entre nous qui peut donner sa vie réellement parce qu'en fait la vie ne nous appartient pas. alors que Dieu, quand il a décidé de donner sa vie en la personne de Jésus, lui, il était immortel, il est devenu mortel, il a décidé d'aller au-devant de la torture, de la mort, de la souffrance. C'est quelque chose qu'aucun d'entre nous ne pourra faire parce que la vie, de toute façon, ne nous appartient pas et que la vie, de toute façon, un jour nous sera reprise. Le don de Dieu est un don absolument radical. Il n'y en a pas d'autre qui soit comme ça. C'est un don radical. C'est celui-là qu'on célèbre à Noël. On ne célèbre pas juste la naissance d'un bébé. C'est merveilleux. Vraiment, on est heureux pour les familles qui ont des bébés et tout ça, mais on ne célèbre pas que ça à Noël. On célèbre la naissance de Dieu qui a accepté d'être ultra vulnérable pour nous. C'est un message incroyable aussi sur la structure du pouvoir. Au moment de se faire attraper par ses ennemis, donc ça, ça va être en Matthieu 26 que j'ai la référence. Au moment de se faire attraper dans le jardin de Gethsémane, Jésus sait que c'est ses dernières heures. Il a prié. Il est câblé à son père. Il sait qu'il va se faire attraper pour se faire trahir, pour se faire exterminer, pour se faire massacrer. Il est prêt à ça. Il est avec ses disciples. C'est la nuit. Il y a les armées qui arrivent sur lui. Il y a son fidèle apôtre qui dégaine son épée. Et lui, il lui dit, « Rengaine ton épée. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Est-ce que tu crois pas que je pourrais appeler mon père et qu'il envierait des milliers d'armées, des anges pour venir me délivrer ? » Évidemment que j'ai ce pouvoir. Mais il faut bien que s'accomplisse l'écriture. Il faut bien que s'accomplisse ce qui doit être accompli. Et à ce moment-là, au jardin de Gethsémane, comme sur la croix, comme sur la croix du Golgotha, Jésus n'a qu'à claquer dans les doigts. Jésus n'a qu'à appeler son père. Et son père lui envoie les armées. Et Jésus décide de ne pas le faire. Jésus décide de ne pas être sauvé de la torture et de sauvé de la croix. Et ça, c'est quelque chose... Alors là, je sais pas si nous l'aurions fait. Mais ça nous dit quelque chose de radical sur le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu et la puissance de Dieu. Lui qui est tout, qui est le créateur de l'univers. Lui qui, en un claquement de doigts, pouvait condamner le péché. Les pécheurs que nous sommes. Lui qui pouvait nous envoyer j'ai envie de dire comme de juste. Lui qui pouvait nous envoyer légitimement là où il y a un feu préparé pour le diable et pour ses anges. Celui-là, qui pouvait nous châtier, nous corriger à coups de bâtons, a décidé de venir dans la plus totale vulnérabilité. Il a décidé d'exercer son pouvoir non pas en nous molestant et en nous reprenant à coups de jugement. Il a décidé d'exercer son pouvoir en venant dans toute sa faiblesse pour exercer son pouvoir par la grâce et par l'amour. Celui qui est le maître de l'univers ne s'est pas comporté comme les puissants que nous connaissons. Les puissants que nous connaissons exercent leur autorité avec la violence légitime liée à leur pouvoir. L'État exerce la violence légitime. Elle a les forces de l'ordre avec et elle envoie les forces de l'ordre pour exercer son autorité. C'est comme ça que se passe l'autorité dans ce monde. Le patron exerce son autorité sur ses employés en décidant de leur sort. Il est lui-même contrôlé par un système juridique. Il y a des contre-pouvoirs, il y a les prud'hommes, il y a des choses comme ça. Mais il exerce son autorité. C'est comme ça que ça s'exerce. Les parents qui sont là, vous exercez votre autorité sur vos enfants avec les moyens qui vous sont donnés. C'est comme ça que ça se passe. Mais là, Dieu fait quelque chose de radicalement différent et c'est un exercice absolument surnaturel de l'autorité. Et c'est ça que je voudrais vraiment pointer du doigt ce matin. C'est un exercice absolument surnaturel de l'autorité parce que lui qui a tous les pouvoirs et tous les droits décide consciemment, volontairement de n'en exercer aucun et de se laisser crucifier. Et il manifeste un exemple qui est absolument radicalement différent de tout ce qu'on peut imaginer. La faiblesse de Dieu, c'est quelque chose qui est dur à comprendre parce qu'elle doit toujours être comprise dans l'axe de sa toute-puissance. Celui qui s'est fait vulnérable et celui qui pouvait en un claquement de doigts exploser les armées d'Hérode, les armées de Ponce-Pilate et tous ces contestataires parmi les Juifs. Et il a décidé de ne pas le faire. C'est ça qui révèle sa toute-puissance même au sein de sa faiblesse. Il y a un philosophe allemand un peu connu qui s'appelle Nietzsche avec une orthographe voilà et ce philosophe disait des chrétiens qu'en fait ils avaient inventé tout le christianisme pour justifier de leur fragilité et de leur faiblesse. Qu'en fait les chrétiens étaient tellement c'était des faibles en puissance et que pour pour se justifier d'être totalement faible et de ne pas avoir de volonté ils avaient inventé le christianisme pour dire on est faible mais c'est la volonté de Dieu et donc du coup on reste des misérables et on ne se rebelle pas et on reste des faibles. Et lui il ne comprenait pas les chrétiens il disait mais les chrétiens devraient exercer leurs les hommes il appartient à l'homme d'être responsable de sa vie et de ne pas se laisser marcher sur les pieds il appartient à l'homme de prendre en main ses responsabilités et en fait il pensait un peu comme un autre philosophe allemand Marx que le christianisme était une structure d'oppression qui justifiait les faibles dans leur faiblesse les chrétiens sont des faibles mais on leur a dit qu'être faible c'est bien et comme ça ils ne se rebellent pas comme ça ils ne viennent pas dénoncer les pouvoirs injustes ils se font marcher sur les pieds ils ont dit quelque chose qui est un peu vrai si les chrétiens sont faibles c'est à dire si les chrétiens se font marcher dessus par quelqu'un dont ils ont peur et qu'ils ne se rebellent pas parce qu'ils ont peur de la personne alors en fait ils sont tout simplement en train de subir de subir et peut-être qu'ils justifient ah ouais non je ne lui ai rien dit ils marchaient sur les pieds mais c'est parce que je suis chrétien non c'est parce que tu as peur c'est parce qu'il est plus costaud que toi et c'est pas ça que Dieu a fait Dieu il s'est laissé marcher sur les pieds il s'est laissé piétiner écraser mais par des gens qui étaient plus faibles que lui pas par des gens qui étaient plus forts je vous invite à réfléchir à ce que ça veut dire dans notre vie si on se laisse écraser par des gens qui sont plus forts en fait ça veut dire qu'on a peur ça veut dire que quelque part on a emmagasiné une forme de faiblesse qui est qui est mauvaise qui n'est pas cette faiblesse de laquelle Dieu parle et la Bible parle la faiblesse dont parle la Bible c'est c'est d'accepter de ne pas riposter alors que tu es plus fort c'est de ne pas exercer ton autorité de manière malveillante ou avec des armes qui te permettent d'écraser celui qui est à côté de toi et que tu pourrais éclater c'est ça en fait la force et la faiblesse de Dieu on parle de ça je voudrais vous dire que dans la notion de combat spirituel peut-être vous avez peut-être vous avez jamais entendu parler certains de combats spirituels mais il y a il y a une parole de l'apôtre Paul qui dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ça veut dire contre des hommes les hommes en chair et en sang en chair et en os tout ça mais nous luttons contre des esprits mauvais des principautés et des dominations dans les lieux célestes le combat est spirituel on lutte pas contre des hommes on lutte contre les puissances qui sont derrière et c'est ce que Dieu est venu faire si sur la terre il avait exercé son pouvoir il était obligé d'exploser les hommes en même temps quand mes enfants étaient petits je leur disais oui Dieu est partout mais Dieu est esprit Dieu n'a pas de corps parce que s'il avait un corps il n'y aurait plus de place pour nous on serait complètement ratatiné on serait explosé c'est pour ça c'est pour ça que Dieu n'a pas de corps Dieu est esprit pour qu'il puisse être partout sans nous oppresser et en fait c'est ça la manifestation de son pouvoir c'est que s'il vient et qu'il manifeste son pouvoir dans ce monde alors s'il le manifeste avec des armes charnelles c'est fini pour nous c'est fini pour nous on meurt avec nos péchés on est écrasé avec nos péchés on est condamné on est jugé on est bon pour l'enfer mais s'il vient et qu'il n'utilise pas les armes de cette terre et qu'il utilise quelque chose absolument surnaturel inexistant sur cette terre à l'état brut dont il est la seule source sa grâce et son amour alors il vient nous chercher pour nous aimer et pour nous sauver de ce monde pour nous arracher à ce que nous sommes dans ce monde le pouvoir tyrannique la défense par les armes la défense par les points la défense par les insultes je me défends avec mes points ou avec mes mots Dieu vient et il nous apprend un autre combat un combat surnaturel par la grâce et par l'amour je voudrais vous inviter chacun pour que ce culte de Noël soit pas un rituel de Noël mais pour que ce soit une expérience spirituelle je voudrais vous inviter chacun à ce qu'on puisse prendre le temps de regarder à nos forces et à nos faiblesses je voudrais que chacun puisse prendre le temps de sanctifier ce qui est de l'ordre de notre faiblesse ou ce qui est de l'ordre de notre puissance parce que si vous voulez de la puissance la seule puissance qui est bonne c'est la puissance de Dieu toutes les autres puissances en fait appartiennent à des puissances étrangères la seule puissance qui est bonne à exercer c'est la puissance de Dieu les uns et les autres vous êtes parents vous êtes grands-parents vous êtes dans des structures d'autorité dans vos entreprises vous avez l'autorité morale ou spirituelle sur des gens qui vous écoutent ce que je veux dire c'est que vous avez de l'influence sur des gens vous êtes des leaders quelque part il y a des amis qui comptent sur vous tout ça c'est des lieux où vous exercez une forme de puissance et d'autorité que vous le vouliez ou non vous exercez une forme de votre autorité même les enfants il y a des enfants de 10 ans vous exercez une forme d'autorité vous avez une influence les enfants de 10 ans vous avez une influence je sais que dans la cour de récréation les CM2 exercent une forme d'influence sur les CE2 sur les CE1 sur les CP etc vous avez une forme d'influence c'est le moment en fait chacun au collège pareil c'est le moment chacun de nous poser devant le Seigneur et de nous demander Seigneur c'est cette manière d'exercer le pouvoir j'ai un pouvoir je refuse au nom de Jésus je refuse de l'exercer pour Satan et pour ses anges je te demande Seigneur de sanctifier toute autorité que j'ai je te demande de sanctifier toute influence que j'ai dans ce monde je te demande Seigneur de sanctifier à chaque fois que je suis en position de leader d'être écouté d'être suivi je te demande de me sanctifier je refuse d'utiliser ce pouvoir pour me servir je refuse de l'utiliser pour asseoir ma domination Seigneur je te demande de me conformer à toi je te demande si tu me donnes de l'influence si tu me donnes de l'aura si tu me donnes de l'onction je veux l'utiliser pour ta gloire pour te servir pour bénir en ton nom chacun peut faire cette prière parce que chacun on a de l'influence il y en a qui sont écoutés de foule il y en a qui ont des entreprises énormes il y a des patrons dans nos assemblées mais chacun on a de l'influence quelque part chacun il y a des gens qui nous écoutent et je vous propose de remettre aussi nos faiblesses et de les sanctifier là où nous sommes sous domination là où nous sommes fragiles vulnérables est-ce que nous subissons ça est-ce que nous subissons ça avec amertume vous savez dans la bible Dieu par la bouche de Paul a dit aux esclaves c'est un propos qui est souvent reproché à Paul il a dit aux esclaves de ne pas se rebeller vis-à-vis de leur maître et souvent on a dit mais Paul était pour l'esclavage jamais de la vie jamais de la vie Paul était pour l'esclavage mais il a dit aux esclaves de se soumettre à leur maître pour leur témoigner de la grâce de Dieu dans toutes nos souffrances et dans toute notre faiblesse chacun d'entre nous regardons à chaque fois que nous sommes dominés est-ce que nous acceptons cette domination si nous l'acceptons parce que nous sommes plus faibles si nous l'acceptons simplement parce que le mec est plus balèze que de toute façon on ne peut pas bouger si nous l'acceptons mais qu'en fait nous récriminons et que dans notre coeur il y a énormément d'amertume qu'en fait ça nous fait pourrir le coeur à l'intérieur alors c'est que cette faiblesse est mal placée elle n'est pas pour Dieu notre faiblesse subie qui crée de l'amertume si vous êtes dominé dans vos familles parfois c'est la famille ou la belle famille ce n'est pas pour Dieu la faiblesse pour Dieu c'est une faiblesse que nous acceptons par sa grâce c'est une faiblesse que nous aurions pu ne pas accepter mais que nous décidons de consentir c'est cette seule faiblesse qui est là pour Dieu je vous invite à les remettre au Seigneur ce matin à les déposer et à demander au Saint-Esprit qu'il vous permette de sanctifier votre faiblesse pour refuser toute faiblesse liée à des esprits de peur à des esprits de domination refuser toute faiblesse qui est en fait subie on va prendre un temps de prière et dans la prière je vous invite chacun à remettre tous ces endroits où vous êtes en capacité d'exercer un pouvoir et tous ces endroits où vous subissez le pouvoir de quelqu'un d'autre et que le Seigneur sanctifie ça et vous conforme à son Christ qui est venu pour manifester la toute puissance glorieuse dans la faiblesse au nom de Jésus Amen